Les vacances sont l'occasion idéale de prendre des photos. Pas de boulot, pas d'horaire, paysage paradisiaque, tous les ingrédients sont réunis pour faire de belles photos. Mais ça, c'est sur le papier. Entre le soleil qui tape trop fort, les touristes qui s'opposent devant votre objectif et ce fichu mode manuel auquel vous ne comprenez rien, entre le rêve et la réalité, il y a un immense pas. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en Voyage et Blog Photo Lumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous parle en toute indépendance et simplement de matériel photo. Alors, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, on va parler photos de voyage. Car avant d'être une maman passionnée de photos de portrait, j'étais aussi une voyageuse amatrice de photos de paysage et je le suis toujours, évidemment. Alors, j'ai envie de vous partager mes conseils et astuces pour photographier un voyage. Je vous raconte aussi mes échecs, histoire de vous éviter des ratés. Premier conseil, il est indispensable de maîtriser votre appareil photo avant votre séjour. C'est d'autant plus vrai si vous partez à l'autre bout du monde. Sauf qu'on est nombreux à acheter un nouvel appareil photo juste avant de partir. Et dans ce cas-là, le risque est grand de se retrouver avec des photos ratées. Je parle d'expérience, mais aussi de la vôtre à travers vos échanges sur le blog. Idéalement, je vous conseillerais donc d'acheter un appareil photo, si vous en avez besoin, plusieurs mois avant de partir. Cela vous permettra de vous familiariser avec les boutons, les molettes, les menus et toutes les subtilités de votre appareil photo. Ainsi, en 2016, quand je suis partie en Colombie-Britannique et en Alberta, j'avais reçu en cadeau le Lumix G7 quelques mois avant. Pour être prête pour mon voyage, j'ai profité de week-end à droite à gauche et d'événements familiaux pour me familiariser avec l'appareil. Résultat, je me suis sentie à l'aise lors de mon voyage. Au contraire, il y a trois ans, je suis partie à Madrid et à Barcelone avec mes tout nouveaux Fujifilm X-T30 et X-T3. J'étais super contente, mais je découvrais tout juste la marque. Étant en plein déménagement, je n'avais pas du tout pris le temps de me familiariser avec les appareils. Je me revois encore les premiers jours à me battre avec les réglages de mes boîtiers. Je ne peux pas dire que j'ai des photos ratées, mais elles ne sont pas non plus réussies. Avec le recul, je pense que j'aurais pu faire mieux en connaissant mes boîtiers sur le bout des doigts. Du coup, j'attends qu'une seule chose, retourner à Madrid et à Barcelone avec du matériel que je connais bien pour explorer ma créativité. Passer un peu de temps avant un voyage à maîtriser votre appareil photo n'est jamais une perte de temps. Même si vous le possédez depuis plusieurs mois, jetez un oeil à ses fonctionnalités et surtout, entraînez-vous à photographier avec avant de partir. Idéalement, partez en week-end quelque part pour être en situation réelle de voyage. Deuxième conseil, apprenez à voir comme votre objectif photo avant de partir. L'optique, c'est votre oeil. Ce n'est donc pas un point à prendre à la légère. Si vous possédez un bridge ou un compact, essayez la puissance de votre zoom mais surtout, regardez chez vous sur ordinateur jusqu'à quel niveau de zoom vous avez une qualité d'image acceptable. Faites attention à la différence entre le zoom optique et le zoom numérique car le zoom numérique entraîne généralement une perte de qualité. Il serait dommage de découvrir en rentrant de voyage que vos images sont de mauvaise qualité quand le zoom est au maximum par exemple. Pour les réflexes et les hybrides, jouez avant de partir avec le ou les objectifs que vous comptez emmener. Il faut connaître les limites de votre matériel. Testez votre zoom sur toute sa plage focale et essayez avec différents types de cadrage. Plus on photographie, plus on sait comment on verra dans tel ou tel objectif. Au fur et à mesure, je me suis personnellement familiarisée à leur champ de vision. Aujourd'hui, pour chaque objectif, je sais même avant d'allumer l'appareil, comment je vais voir à travers. En termes de prise de photo, je suis donc beaucoup plus efficace. En vous entraînant avec votre objectif de voyage, vous saurez comment cadrer avec votre optique car son champ de vision vous sera familier. Même dans une destination que vous ne connaissez pas, vous saurez comment vous en sortir. Ça vous permettra donc de gagner du temps et en voyage, on en manque souvent. Troisième conseil, si vous êtes débutant, n'ayez pas honte de rester en mode automatique. Vous n'êtes pas là pour recevoir un prix ou les félicitations de vos pères. Vous êtes en voyage pour amener de beaux souvenirs de votre séjour. Ne cherchez donc pas à vous mettre à tout prix en mode manuel car cela fait bien. Si vous ne connaissez pas les techniques photo, restez en automatique. Et là, il faut que je vous raconte mon plus gros échec de voyage. Je m'en mors encore les doigts six ans après. Pour vous brosser le tableau, nous étions dans le parc national de Banff au Canada, Benoît et moi. La veille, nous avions parcouru 80 km en vélo. Cela faisait deux semaines que nous étions au Canada. Et en bonne débutante, je photographiais en automatique en essayant d'avoir des cadrages corrects. Ce jour-là, nous découvrions le magnifique lac Louise. Et ensuite, nous avons randonné jusqu'au lac Agnès. Là-haut, le lac était en partie gelé et en partie dégelé. C'était magnifique. Bref, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai quitté le mode auto et je me suis mise en mode manuel. Sans rien comprendre, j'ai touché au réglage le drame. Et pourtant, j'avais plein de clignotants rouges sur mon appareil m'alertant de mes mauvais réglages. Mais je me suis dit, ça ne devait pas être très grave. En rentrant, je me suis rendu compte de mon erreur. Photo floue ou surexposée, elles étaient toutes bonnes à jeter. En mode auto, je n'aurais pas eu ce problème car l'appareil photo aurait effectué à ma place les réglages que je ne comprenais pas à l'époque. Donc, si vous ne connaissez rien à l'ouverture, à la vitesse, aux ISO, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas le moment d'apprendre en voyage. Mettez-vous en automatique et concentrez-vous sur l'essentiel. Quatrième conseil, optez pour le format d'image RAW plus JPEG. En voyage, on n'est pas maître de son temps. À moins d'être photographe professionnel et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de moi, on ne choisit pas à l'heure de ses photos. En voyage, vous n'avez pas toujours la possibilité de vous lever à l'aube pour photographier avec de belles lumières. Et certaines visites ne peuvent se faire qu'en journée, quand la lumière est souvent mauvaise. De plus, jusqu'à preuve du contraire, personne ne contrôle la météo. Vous l'aurez compris, on ne maîtrise rien de la lumière quand on part quelque part. D'ailleurs, même le beau temps peut s'avérer parfois un sacré ennemi. Quand le soleil est trop, que la lumière est trop dure, ce n'est pas non plus idéal pour la prise de photos. Photographier un voyage, c'est s'adapter aux contraintes de temps et de lumière. C'est pourquoi je vous conseille de photographier en RAW. Le RAW est un fichier d'image qui est sans perte de données. Cela signifie qu'un fichier RAW garde toutes les informations que le capteur a pu capter. Alors que le JPEG, c'est un fichier d'image avec perte de données. Ainsi, on ne retrouve pas dans la photo toutes les informations captées, mais seulement la partie résultant du traitement effectué par votre boîtier. Bon, bien sûr, le RAW a des inconvénients. Aussi, je vous laisse regarder la vidéo à son sujet sur la chaîne. Pour contrer les inconvénients, le mieux, c'est de photographier dans les deux formats. Le JPEG porte tout de suite l'euro pour post-traiter plus tard. Car l'euro constitue une sécurité. Pour toutes les situations difficiles, vous pourrez traiter l'euro pour essayer de récupérer certaines informations. Attention, si vous avez un ciel cramé ou une photo floue, l'euro ne pourra rien pour vous. Par contre, on va pouvoir redonner un peu de texture à un ciel nuageux ou diminuer les ombres. C'est sur ces petits détails que se joue aussi la réussite de vos photos de voyage. D'ailleurs, cette année, j'ai ressorti mes vieux RAW du Canada. Et je suis contente de pouvoir donner une seconde vie à mes photos de voyage. A contrario, je regrette de ne pas avoir d'euro de mon voyage à Londres ou encore de mon séjour à Chamonix. Pour ne citer que ces deux destinations. Cinquième conseil, attention à la ligne d'horizon et la règle des tiers. En photo, la technique est importante mais elle ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est le cadrage et la composition. Or, la photo de voyage est souvent de la photo de paysage, que ce soit du paysage nature ou citadin. Alors, il faut être attentif à ce que vos photos soient droites. Même si vous pouvez rectifier vos photos après coup, vous pouvez déséquilibrer votre composition et ce serait dommage. Mais je vous rassure, pour avoir une photo droite, ce n'est pas compliqué. Vous devez ajouter une ligne d'horizon sur votre appareil photo. Elle vous indiquera si vous êtes droit ou non. Ensuite, il faut bien penser à la règle des tiers. Elle est fondamentale pour toucher du doigt les premières notions de cadrage et de composition. Aussi, sur vos photos, vous devez impérativement avoir un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Et bien sûr, il faut que l'ensemble soit équilibré. Alors, tout au long de votre séjour, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas les techniques photo, et bien concentrez-vous sur cette règle des tiers à chaque prise de vue. Sixième conseil, faites des repérages. Repérez, préparez, organisez vos prises de photos. Mais attention, préparer un voyage, ce n'est pas passer des heures sur Instagram avec le hashtag de la destination. Non, 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 ne faites surtout pas ça. Il y a des risques que vous formatiez avec des idées préconçues qui ne sont pas les vôtres. Alors, faire des repérages, ce n'est pas à mon sens. Regardez les photos prises par les hôtes. Les repérages se font avec vos yeux le premier jour. Profitez du premier jour pour vous déplacer au maximum dans la ville que vous visitez. Et justement, dans toutes les grandes villes, on trouve des circuits en bus touristiques pour parcourir rapidement la destination. Quand nous sommes partis à Barcelone en famille, le premier jour, on a passé la journée en circuit touristique. Bien sûr, avant de partir, je regarde aussi les guides touristiques pour repérer. Mais en bus, en hauteur, on voit beaucoup mieux et on peut préparer ses futurs circuits photos. Et grâce au bus, à Barcelone, nous sommes tombés sur le magnifique musée d'Arcatalan. En montagne, c'est un peu différent. Là, je compte sur les offices du tourisme. Je vais les voir le premier jour pour avoir des indications sur les vues, les randonnées incontournables et en savoir plus sur les lieux où l'on peut rencontrer des animaux. Il arrive en plus souvent que certains soient des passionnés de photos. Ils sont toujours de bons conseils. Septième conseil, n'imitez pas les autres. Photographiez vos voyages avec votre regard. Avant de partir, petit conseil, faites-vous une session détox des réseaux sociaux. Au quotidien, on aime tous s'abonner aux comptes des destinations qu'on aime. Quand je rentre de vacances, j'aime suivre les offices du tourisme pour prolonger les séjours. Sauf que les réseaux sociaux ont un défaut pour la pratique de la photo. L'algorithme nous fait tourner en rond avec toujours le même style de photo. À votre prochaine connexion, regardez les photos qui vous sont montrées avec un regard critique. Est-ce bien ce que vous voulez raconter ? Est-ce que cela vous ressemble ? Étant auteur d'un blog voyage, j'ai longtemps voulu réussir ces photos de voyage parfaites. Finalement, c'est en m'intéressant à la photo que j'ai commencé à explorer ma propre vision. D'ailleurs, dans la série anecdote, en préparant cette vidéo, je me suis souvenu de nos premiers jours à Vancouver avec Benoît. À l'époque, nous étions en pleine folie Instagram. J'avais donc passé des semaines à préparer notre séjour avec l'hashtag Vancouver, Colombie-Britannique, etc. Sauf qu'avec mon niveau proche de zéro et mon manque de méthode, mes photos n'étaient évidemment pas à la hauteur de mon imaginaire Instagrammable. Résultat, je me suis mis la pression pendant les deux premiers jours. J'ai même été déçue par Vancouver que je ne trouvais pas si photogénique que ça. Lors d'une attraction, j'étais même frustrée qu'il y ait énormément de monde. Pas comme sur les photos des célèbres influenceurs. Heureusement, ça n'a duré que deux jours et on en récolte encore aujourd'hui. On a bien failli passer à côté du voyage de notre vie. Alors, au troisième jour, on s'est rappelé qu'on n'était pas à Vancouver pour les réseaux sociaux, mais pour nous. Qu'on avait attendu de partir à Vancouver depuis plusieurs années et qu'il était temps d'en profiter. Alors oui, je n'ai pas de photos incroyables, mais j'en ai de très très belles. Et surtout, j'ai d'excellents souvenirs de Vancouver du Canada. Depuis, j'ai mûri. Et comme je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux, mes goûts en photo se sont affirmés. Alors, ne quittez pas forcément Instagram et compagnie, mais faites-vous une petite détox avant de partir. Huitième conseil, la photographie est affaire de patience. Quand on visite des lieux touristiques, on aimerait tous photographier avant l'heure d'ouverture et qu'il n'y ait personne. Mais pour un touriste lambda comme vous et moi, ce n'est pas possible. Néanmoins, on peut être malin pour faire avec la situation. Ainsi, quand on part hors saison, on a déjà moins de monde présent, ce qui permet d'avoir de belles photos de voyage. Vous pouvez aussi vivre en décalé. Si je prends l'exemple de Londres, en semaine, l'après-midi, certaines rues étaient vides. J'ai donc des photos de ruelles avec quasiment personne. Vous pouvez aussi choisir des destinations peu prisées où vous ne rencontrerez que peu de monde. L'autre astuce, c'est d'attendre. Les touristes arrivent souvent en pare-flux dans un lieu touristique et en général, tout le monde visite au pas de course. C'est pourquoi j'attends. Alors, je n'attends pas les bras croisés à rien faire. Pendant ce temps-là, je repère les cadrages que je veux faire. J'effectue le tour de la vide pour savoir quelle photo je veux absolument. Quand je sens que le flux de touristes diminue, je me positionne. Je commence alors ma prise de photo. N'hésitez pas non plus à vous imposer. Postez-vous en plein milieu et il y a de grandes chances qu'on ose moins se mettre devant vous. Et là, plus votre appareil photo est gros, mieux c'est. Je me balade avec un gros boîtier, ça impressionne souvent. Et du coup, personne ne passe devant moi. Et comme j'ai profité du moment où il y a du monde pour faire mes repérages, je suis hyper efficace dans ma prise de photo. Comme ça, j'ai terminé avant l'arrivée d'un nouveau flux de touristes. De toute façon, si je n'ai pas terminé, je recommence ma phase d'attente. La patience, c'est vraiment le secret pour photographier un voyage, surtout dans une grande ville. Bien sûr, la limite à l'attente, ce sont les autres. En voyage, on part souvent en couple, en famille ou entre amis. Si vous partez avec des amis peu patients, le mieux c'est de leur dire avant même de partir comment ça va se passer. Moi, quand on discute des préparatifs, je dis toujours en rigolant que je vais être chiante et que je veux absolument faire tel ou tel type de photo. Ainsi, j'ai beaucoup moins de scrupules à faire attendre tout le monde entre deux prises de photos. Il faut dire qu'avec le temps, je suis aussi plus efficace, mais je suis sûre que mes proches trouvent toujours le temps aussi long. Et si vous êtes en voyage de groupe, osez, ne soyez pas timide ou gêné. Et puis, en rentrant, tout le monde sera content de voir vos belles photos de voyage. Pour nos voyages en couple, je dois dire que j'ai de la chance. Benoît partage ma passion. Si lors de notre premier voyage à New York, il rigolait de malhenteur pour prendre des photos, dix ans plus tard, il connaît l'importance de prendre son temps pour réussir une photo. Quand on voyage en famille, forcément avec les enfants, ça paraît plus compliqué. Quand notre fils était bébé, c'était très facile et je dois dire que le porte-bébé y a beaucoup contribué. Cela donne plus de liberté de mouvement et on peut choisir librement son cadrage. Maintenant qu'il est plus grand, il adore voyager et randonner. À vrai dire, avec Benoît, on alterne. Un coup c'est lui, un coup c'est moi qui patiente avec notre fils. On a de la chance, on a un petit garçon très patient. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo plus détaillée sur la photographie en famille. Maintenant que vous connaissez mes astuces pour la photo de voyage, il ne vous reste plus qu'à les mettre en œuvre. En bonus, je vais faire une petite aparté matériel pour vous dire quel matériel emmener en voyage. Premièrement, je pense que l'appareil photo hybride est le choix idéal pour pouvoir changer d'objectif. Néanmoins, je vous mets en description des références de compact et de bridge. Côté objectif, il y a selon moi deux indispensables. C'est un zoom standard polyvalent et qualitatif et idéalement un zoom ultra grand-angle. Là aussi, vous trouverez des liens dans la description pour faire votre choix. Vous pouvez d'ailleurs me soutenir en achetant votre matériel photo via ces liens en description. Ce geste ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu en toute indépendance pour les blogs et la chaîne. Côté accessoires, le sac à dos photo dans lequel on peut mettre d'autres affaires me paraît indispensable. Il vous faut aussi un trépied. Et si vous êtes amateur de pose longue, n'oubliez pas le filtre ND. Pour conclure, la photo doit avant tout être un plaisir. Alors, amusez-vous. Plus vous passez des moments inoubliables, plus ça se verra sur vos photos. Partagez vos émotions avant tout. Enfin, dernier conseil, même fatigué, profitez à fond. Ne rechignez pas à la photo de plus. À Banff, au Canada, j'avais repéré un skatepark avec les montagnes en arrière-plan. Ça tombe bien, mes rollers étaient dans ma valise. Chaque jour, j'ai pensé à cette photo où je serai en haut du skatepark, roller au pied, avec la montagne en arrière-plan. Sauf que je ne suis pas allée au bout de mon idée. Six ans plus tard, je regrette, car cette occasion ne se reproduira sûrement jamais. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partouenvoyage.com et blog-photo-lumix pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt.